Que sont ces nouvelles matières textiles ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est Anaïs qui m'a posé cette question et c'est vrai qu'on est en droit de se poser un certain nombre de questions quand on nous affiche certaines matières que l'on qualifie de naturelles, mais est-ce qu'elles le sont véritablement ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Et avant que je m'attache à vous définir quelles sont les différentes fibres qui existent et quelles sont plus particulièrement ces nouvelles dont on nous parle tant, et bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche. Ainsi, si vous êtes intéressé à recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, et bien vous serez informé de l'apparition de chacune de mes vidéos le vendredi. Et surtout, si vous connaissez des femmes aussi exigeantes que vous en termes de look, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on peut dire que l'on peut classer les fibres qui servent à fabriquer nos vêtements en deux grandes familles qui, chacune d'entre elles, est redivisée en deux grandes familles. Alors, les deux grandes familles sont les fibres naturelles et les fibres chimiques. Les fibres naturelles sont divisées en fibres naturelles végétales, telles que le coton, l'aramie, le capoque, le jute, le chanvre, le lin, et j'en oublie peut-être certaines, le coco par exemple. Et ensuite, vous allez avoir les matières naturelles animales, telles que la laine, la soie, le mohair, le cachemire, qui proviennent toutes les deux de chèvres, tandis que le lapin va nous faire profiter de la douceur de l'angora. Vous avez également l'alpaga et peut-être la soie, si je ne l'ai pas déjà citée. Voilà pour les fibres naturelles. Maintenant, passons aux fibres chimiques, qui vont être soit artificielles, soit synthétiques. Les fibres chimiques artificielles vont être fabriquées à partir de matières naturelles et se composent essentiellement de cellulose. Ce sont des matières qui ont été fabriquées à partir des années 70, tandis que les matières chimiques synthétiques ont vu le jour dans les années 50, parce que c'est là qu'est apparu le nylon, le polyester, la polyamide et toutes ces matières que nous connaissons tous. Alors, ces matières-là sont composées de particules chimiques d'hydrocarbures qu'on appelle des polymères organiques et qui sont issues du charbon et bien sûr du pétrole avec tous les plastiques et ainsi de suite. Alors, évidemment que d'un point de vue confort et d'un point de vue écologique, mais vous allez voir que ce n'est pas gagné du tout, il est préférable de porter des matières naturelles. Sauf que si vous prenez par exemple le coton, le coton est une matière naturelle qui nécessite énormément d'eau. Vous allez être choqués si je vous dis par exemple que pour produire un t-shirt, c'est l'équivalent de 70 douches. Ensuite, la laine, fabuleux, mais il faut penser en amont au traitement des animaux et à toutes les ressources, donc alimentaires, que nécessite la production de la laine pour nourrir ces animaux. Quant au polyester, évidemment, il s'agit d'un produit chimique qui peut être véritablement toxique, qui lui-même consomme énormément d'eau, même si le polyester recyclé qu'on voit aujourd'hui à peu près partout nécessite 80% d'énergie en moins par rapport au polyester de base. Néanmoins, ça reste un produit qui n'est pas naturel du tout. Alors évidemment que le mieux, c'est de recycler ce qui a déjà été produit de façon à produire davantage et mieux pour une population croissante qui consomme toujours plus. Mais la question que je vous pose sans cesse sur cette chaîne, est-ce que vous en avez besoin en premier lieu ? Maintenant, revenons au sujet essentiel de notre vidéo, c'est du quid, du modal, du tinsel, de la viscose. Est-ce que ce sont des matières naturelles ou pas ? Alors, elles sont fabriquées à partir de matières naturelles, sauf que cela reste des fibres chimiques artificielles. Donc, nous allons les passer en revue pour comprendre ce que c'est. La viscose, elle, est fabriquée à partir de cellulose de bois qui peut être du pain, du bouleau et même du soja et du maïs. Et à partir de la viscose, on va pouvoir fabriquer deux autres types de tissus que sont l'arillone qui sont composés de fibres longues ou au contraire la fibrane qui sont composées de fibres courtes. Ensuite, des textures que l'on voit véritablement partout en ce moment, c'est le modal et le tinsel qui présentent effectivement l'avantage d'être des matières résistantes, transpirantes et qui sont très facilement recyclables. Ce sont également des fibres qui sont fabriquées avec de la cellulose de bois. Ça va donc être le hêtre justement pour le modal et l'eucalyptus pour le tinsel. Donc, fibres résistantes, fibres extrêmement douces. Et ensuite, on va avoir toute une ribambelle de nouvelles matières qui peuvent être fabriquées à partir de café ou de lait. Oui, oui, à partir de packs de lait qui sont périmés dont vous voyez que ce n'est pas nécessairement bio et qu'il aura de toute façon fallu produire le lait avant mais c'est mieux que rien, d'autant plus que ce sont des nouvelles matières qui nécessitent très peu d'eau puisque pour produire un kilo de vêtements, ça ne nécessite que deux litres d'eau. Ensuite, aujourd'hui, il est possible de fabriquer des textiles à partir d'algues. À Nice-Lande, effectivement, le Cicel permet de fabriquer une texture extrêmement douce. Ensuite, en Finlande, des tissus particulièrement chauds ont pu être fabriqués grâce à la tourbe et on voit même de la fabrication de matières textiles faites à partir de peaux de poissons et de crabes qui s'appellent le crabillon. À côté de ces fibres textiles, il y a également une émergence de cuirs qui sont des faux cuirs dont le plus connu est vraisemblablement le pinatex qui est un cuir qui est fabriqué, un cuir donc qui est fabriqué à partir d'ananas qui est produit aux Philippines et ensuite exporté en Espagne pour la fabrication. Mais à côté de l'ananas, vous allez avoir des champignons, de la pomme avec apple skin en Italie, le raisin avec VGA toujours en Italie, le cactus qui, sans grand étonnement, est produit au Mexique, et même la mangue et nous avons également Salvatore et Ferragamo qui a produit des textiles à partir d'orange et de soie. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, la créativité humaine, face au désastre écologique, nous pousse à inventer toutes sortes de matières textiles. Il suffit de savoir juste comment elles ont été produites et si au final, elles ne finissent pas par être plus artificielles qu'elles ne le sont au départ. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ce qui relève du naturel, du chimique, de l'artificiel. J'ai hâte de lire vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles matières ? Peut-être qu'il y a de nouvelles matières que je n'ai pas citées et il existe déjà maintes sociétés en France qui utilisent ces nouvelles matières dont profitez-en, faites votre marché. Vous allez trouver tout cela bien évidemment sur Internet. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue pour vous mettre en rouste avec raisonnement, conscience et intelligence sur le chemin de votre meilleure image, je vous invite à télécharger votre cadeau de bienvenue qui consiste en ces cinq vidéos phares et qui vont vous poser les bases, les fondamentaux de votre meilleure image. Et bien sûr, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et de partir des bases de la confiance en soi et de l'estime de soi pour ensuite aller découvrir quelles sont vos meilleures couleurs, quelle est votre style par rapport à votre personnalité, comment habiller votre silhouette, comment accessoiriser vos tenues, comment vous coiffer, vous maquiller, comment gérer votre garde-robe, comment vous manifester dans le charisme et dans le pouvoir de la séduction et comment vous comporter dans le milieu de l'entreprise sans négliger le savoir-vivre, et bien tout cela se retrouve réuni dans ce merveilleux accompagnement qui est première impression sans pur, sans pur soi et au sein de laquelle une merveilleuse communauté de beauté rayonnante et qui vont vous accompagner avec bienveillance avec moi et avec ma coach Marianne vers votre meilleure image. J'ai hâte de lire vos commentaires, merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos partages, donc merci pour vos likes, merci pour votre abonnement, c'est grâce à tout cela que vous permettez à cette chaîne de croître et à moi de continuer à vous faire ce type de vidéos. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501